et bien salut à tous les amis c'est paul pro 36 pour un tutoriel présentation mode un peu donc dans une de mes vidéos que vous n'avez toujours pas vu je me sers d'un mode qui se nomme follow me follow me en anglais ça veut dire suivez moi donc comme on peut voir là c'est des tracteurs qui suivent et donc quand vous activez ce mode vous pouvez faire par exemple vous voulez aller au biogaz vous avez deux tracteurs et deux remorques et vous avez la flemme de faire un par un les tracteurs vous vous mettez dans le premier tracteur vous faites la touche qu'il faut vous est dans le second vous faites la même touche vous prenez le premier et le deuxième va vous suivre donc pour ça déjà vous allez télécharger le mode d'après une fois téléchargé mais pas parce que je l'ai déjà vous aurez juste soit à le glisser dans le dossier mode ou juste à cliquer dessus double cliquer et ça l'installera automatiquement donc je vous retrouve sur farming simulator 2013 pour vous montrer comment le configurer parce qu'il faut quand même le configurer donc à tout de suite donc voilà nous sommes à présent sur farming donc vous allez dans les options commandes et là vous avez tout ça vous devez chercher ça va être un peu comme ça avec marqué follow me vous le chercher voilà il est là donc ça ça va être les touches donc je vous conseille de mettre les mêmes que les miennes puisqu'ils sont assez simples donc follow me activer désactiver donc pour l'activer donc il a marqué left ctrl f donc le contrôle qui est tout à gauche donc left c'est vous faites left ctrl f mais c'est le contrôle qui est le plus à gauche de votre clavier donc après pour faire écarter la distance entre vos deux tracteurs vous faites contrôle toujours le contrôle de gauche et moi donc le moins qui se situe donc n'aime pas d'un c'est dans le pavé numérique là où il y aura les noms qu'ont donc pour qui est plus d'écart ça sera contrôle de gauche avec n'aime pas de plus et que ça c'est normal donc après moi même donc ça c'est un attracteur offset gauche donc ça c'est pour que votre tracteur aille plus à gauche plus à droite donc vu que c'est gauche j'ai mis contrôle de gauche avec g vous faites ça en même temps ctrl g pour que ça aille plus à droite contrôle d donc c'est toujours pareil et donc là follow me derrière arrêter pour que ça arrête le tracteur de derrière vous faites shift donc shift c'est juste au dessus du contrôle de gauche donc c'est toujours lève que c'est le chiffre de gauche donc là après c'est les mêmes touches donc f pour activer désactiver donc là où en l'occurrence vous pourrez que désactiver moins pour qu'il y ait moins distance plus pour plus de distance qui soit plus à gauche qui soit plus à droite une fois que vous avez fait ça vous faites sauvegarder donc moi c'est fait voilà là normalement j'ai une partie où je dois voir du tracteur où je pourrais vous montrer comment activer bah comment ça marche donc parfois il y a des petits bugs ça marche pas forcément il faut parfois c'est comme ça donc attendez ok sur cette map je n'ai que ça c'était la map pour les tutos non on va pas prendre cette partie c'est pas celle là que je souhaitais prendre on va prendre une partie de cité je sais pas ce qu'il y a dessus mais c'est juste pour vous montrer comment ah oui donc voilà c'est super j'avais déjà un peu préparé donc voilà comment on active les ce qui est normalement donc voilà on dit ça c'est votre tracteur vous pouvez avoir des remorques c'est votre premier tracteur donc par contre faut éviter qu'il soit comme ça le tracteur faut qu'il se faut qu'il soit derrière en principe c'est plus simple je vais mettre celui-là aussi derrière de cette même façon on va mettre trois comme ça pour vous montrer je suis pas encore un professionnel de ce mode donc votre tracteur mère on va dire ce sera lui vous faites ctrl f ça va vous mettre ça vous sortez le tracteur vous allez sur celui-là vous refaites ctrl f et là normalement ça doit vous mettre une sorte de ligne de commande en relève ctrl même pas de moins tout ça vous faites vous ressortez le tracteur et là normalement il doit rester allumé celui-là non puisque c'est le tracteur mère celui-là oui on va refaire la commande sur ce tracteur et il doit rester allumé quand on sort si ce n'est pas le cas c'est que ça n'a pas marché voilà donc normalement non 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 celui-là va suivre lui mais je ne comprends pas pourquoi donc parfois il y a des bugs je fais bien contrôler elle ctrl f comme c'est marqué en haut mais c'est que ça ne marche pas donc on va déjà le faire qu'à vous reprenez le tracteur que vous avez choisi en premier vous avez juste à choisir la salle un peu de temps et vous voyez il me suit si vous faites plein de ronds il va faire plein de ronds et par contre si vous prenez un mur il ne va pas se le prendre parce que c'est quand même un peu recherché là par exemple on va faire quelques tours et vous voyez il va me suivre exactement tout ce que je vais prendre il va le prendre si je me suis pris la voiture par contre c'est chiant si vous avez une voiture en travers et parfois ce qui est pénible c'est que vu que c'est le tracteur qui suit si vous avez une remorque lui il va essayer de se rapprocher le plus possible du tracteur et va se prendre l'arbre donc c'est pour ça que c'est un problème parfois mais ça aussi vous maîtrisez ça va donc là je vais quand même réessayer avec vous voyez il va suivre ctrl f c'est bon là on ne sait pas pourquoi il va se mettre à suivre quitte à faire ça je suis là je vais essayer de rapprocher un peu voilà donc maintenant on va aller dans un champ pour essayer de que j'essaie de vous montrer les écarts que comment paramétrer comment servir de la touche pour avoir plus d'écart pour avoir moins d'écart vous voyez la guerre on y a marqué une fx l'ex chiffre n'aime pas de moins même pas de plus gauche droite l'écart de derrière off-set 0 écart 0 off-set 0 tout de suite donc là je me rends à chaud comme ça on pourra bien voir les écarts donc si je vais tout droit et puis ils ont tout droit donc là il faut les attendre attendez c'est ça le fait de t'entendre le fait de contrôler faut que vous il fait reprendre sa trajectoire normale et normalement comment donc ça c'est très chiant s'ils prennent tout ça maintenant c'est ce tracteur qui devient un tracteur mère si je si je me rappelle bien donc dans ce cas là vous devez tout recommencer donc c'est parfois c'est chiant il faut faire le tout pour que ça ne s'accroche pas au bord à des obstacles ça peut se prendre dans des arbres donc c'est assez pénible donc c'est pas grave je vais vous montrer avec donc là ctrl f ctrl f voilà voilà normalement on va le mettre en vitesse 1 il me suit voilà et donc je vais essayer de décaler vers la gauche donc en faisant donc en faisant shift gauche vous voyez offset là bas et vous voyez il s'est décalé sur la gauche et donc ça donc admettons que je fais ça il va le faire aussi ça va être très pratique pour lancer la choclis il va aller quand même là bas faire un demi-tour voilà donc là je suis là en 9,7 mois on va quand même le ramener vers la droite ah non c'est shift excusez moi voilà on va le ramener et on va donc là par exemple pour l'ancien âge c'est pas mal qu'il soit rapproché comme ça mais la distance donc maintenant on va faire shift moins ça a pas l'air de marcher on dirait qu'il se rapproche ou se rapproche ah si vous voyez là il marque de la distance donc je vais faire moins pas mal de fois où est-ce qu'il est donc là il va se prendre la voiture c'est inévitable ah non voilà par exemple là il est bloqué s'il y a une voiture sur son passage il peut se bloquer donc en multi joueurs c'est très bien vu qu'il n'y a pas de voiture mais en solo parfois ça peut encore comporter des bugs donc là je vais essayer de bouger la voiture sans me bloquer moi-même ce que je viens de faire quand même donc c'est pas grave et ceux-là sont toujours activés vu qu'ils ont perdu le contrôle avec ceux de là-bas c'est celui-là qui est passé tracteur mère donc ce que j'appelle tracteur mère c'est quand lui va reprendre ça va être lui qui va repasser le premier tracteur dirigeant si vous voulez vous voyez il me re-suit si après vous faites shift moins normalement il doit être je crois qu'il peut être à votre hauteur mais ça faut que vous essayez je ne vais pas se battre depuis très longtemps je connais quand même comment le paramétrer les bases par exemple qui s'écarte un peu de vous pour faire un champ par exemple avec plusieurs des chômeurs vous faites ça et vous prenez juste votre tracteur et vous pouvez en mettre un par là qui sera un peu derrière et un par là à gauche comme si par exemple là je faisais shift gauche un peu faut que j'avance pour qu'il le fasse bien sûr il va se mettre donc voilà par exemple vous mettez un des chômeurs d'arrivée un des chômeurs d'arrivée et vous faites une grande zone donc voilà je pense que j'ai tout dit sur ce mode donc le mode folomie qui pour moi est un très bon mode donc si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire et à me faire part de votre avis et de vos opinions sur ce mode donc là vous voyez il s'est repris ça donc si cette vidéo vous a plu vous a aidé vous a fait découvrir des choses je vous invite à vous abonner déjà pour suivre mes vidéos et de mettre un j'aime parce que ça fait vraiment plaisir parce que ça récompense le travail qu'on fait parce qu'après je vais avoir le montage à faire tout ça donc sur ce moi je vous dis à la prochaine allez ciao les amis 6 7 11 11 11 12 12 15